Bonjour à toutes et à tous, nous sommes vendredi après-midi, c'est donc votre trouvaille du vendredi. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux outils qui viennent de sortir, puisqu'il y a eu la Hachicorp Digital Conf ces deux derniers jours, si vous ne le saviez pas, et du coup, ils ont lancé deux nouveaux projets open source dont il faut absolument que je vous parle. Mais avant ça, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Christophe Chaudier, je fais une émission tous les vendredis après-midi sur LinkedIn. Dans cette émission-là, je vous donne mon avis sur un des faits qui m'a marqué dans le monde du cloud, du DevOps, de manière générale. Donc pour suivre cette émission, vous pouvez justement me suivre sur LinkedIn, ou alors vous pouvez aussi vous abonner au hashtag LaTrouvailleDuVendredi, et si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, en fait l'émission aura diffusé la semaine suivante sur YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux produits qui viennent de sortir, et qui viennent d'être annoncés à la Hachiconf Digital. Donc, je n'ai pas suivi l'intégralité de la Hachiconf, parce que finalement c'était deux jours complets, mais j'ai regardé un peu ce qui s'était fait, et notamment j'attendais l'annonce, puisque Michel Hashimoto avait annoncé un nouveau projet open source, et j'étais curieux de savoir ce que c'était, parce que je suis un grand fan des produits Hachiconf, Hachicorp, notamment Vagrand que j'utilise régulièrement, et Terraform évidemment, que j'utilise pratiquement exclusivement pour gérer mes infrastructures, un petit peu Packer aussi, et d'autres. Et donc, il y a deux annonces, pas une seule, mais deux annonces, deux annonces de projet libre et open source. Le premier, c'est Boundary. Boundary nous promet de simplifier et de sécuriser les accès à distance, à n'importe quel système et à n'importe quelle application. Donc, alors pourquoi ce produit ? Justement, pourquoi ce produit ? En fait, quand on voulait sécuriser les accès à des serveurs ou à des applications, dans des réseaux, il fallait souvent avoir en fait un VPN, ou un bastion, voire les deux, pour pouvoir accéder à des réseaux privés. C'est la méthode plutôt historique, celle qu'on utilise encore tout le temps. Donc, il fallait qu'une personne, quand elle arrive dans la société, elle génère des clés SSH, qu'on lui fournisse des accès VPN, qu'on lui fournisse aussi les accès aux services auxquels elle va avoir accès. Si, par exemple, c'est un DBA aux bases de données. Donc, soit on lui file les accès à travers un logiciel de gestion de mot de passe, comme Bitwarden ou autre, ou à travers de, par exemple, Volt. Je sais que beaucoup d'entreprises utilisent Volt. Ça fait quand même pas mal de choses. Puis, évidemment, on parle aussi des adresses IP, puisqu'il y a parfois des filtrages par adresse IP qu'on met en place. Et donc, ça fait que dès qu'un nouvel utilisateur arrive, il y a beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à configurer. Mite de rien, ce n'est pas une signature à faire tout ça, puisque configurer le VPN et le bastion, c'est une chose. Il faut gérer les clés, il faut gérer la révocation des clés. Le firewall, il faut ajouter des nouvelles adresses IP, etc. Et puis, enfin, la question, c'est est-ce qu'on change les accès à une base de données quand le DBA part de la société ? Donc, tout ça, c'était des points de... Enfin, ça reste encore des points de douleur à chaque fois à gérer pour les administrateurs, puis pour les personnes qui arrivent. Donc, en partant de ce constat-là, Hachicorp nous a pondu un logiciel qui s'appelle Boundary. Donc, Boundary va nous permettre de simplifier les accès à ces services. Alors, ça se base sur trois grands principes. C'est que d'abord, l'utilisateur, il va s'authentifier avec Boundary, et Boundary va se connecter à un fournisseur d'accès d'identité. Ensuite, Boundary va autoriser l'utilisateur en se basant sur des policies, des rôles, en fait. Et enfin, elle va pouvoir donner l'accès au service. Donc, évidemment, c'est beau, sur leur article de blog, c'est que l'onboarding, il est facile, parce qu'évidemment, il n'y a que l'outil à installer sur la machine de l'utilisateur, et puis, à aller modifier les accès ou créer des nouveaux accès dans l'outil. Alors, comment ça marche ? En fait, il y a un worker, donc un agent, en fait, qui va tourner sur la machine de l'opérateur. Et cet agent, il va se connecter avec le gestionnaire de l'identité et de rôle. Donc, c'est lui qui va autoriser ou pas l'accès. Et puis, évidemment, il y a une gestion des secrets qui est faite avec Bolt. Et c'est cet assemblage d'outils qui va nous permettre de naviguer. Alors, ça peut paraître obscur, un peu comme ça, mais en gros, en fait, ce que nous promet Boundary, c'est de pouvoir nous connecter en ligne de commande, et puis après, de pouvoir aller se connecter directement en utilisant une seule ligne de commande. Et en fait, c'est Boundary lui-même qui va remplir les mots de passe. Là, on voit, il se connecte avec PostgreSQL et il a rempli le mot de passe. Donc, évidemment, il y a une UI qu'on peut installer, évidemment, on-premise, donc sur ses propres machines. On ne dépend pas de la chicore là-dessus. Et on peut voir toutes les sessions. Donc, l'authentification des accès se fait avec plusieurs logiciels tiers. Donc, pour l'instant, on a Amazon Web Services, Microsoft Azure, Octa et GitHub. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Donc, il va falloir gratter un petit peu. Évidemment, ils vont en ajouter d'autres. Et je pense que comme c'est un logiciel open source, on va pouvoir ajouter nous-mêmes nos fournisseurs d'identité. Pour l'autorisation, on a Vault, Microsoft Azure ou AWS, évidemment. On a Kubernetes aussi qui nous permet d'avoir des autorisations. Et surtout, ce qui est vraiment bien, ce que j'ai vu, c'est qu'on peut gérer les autorisations à travers le code. Donc, on peut écrire le code Terraform pour gérer les autorisations. Donc là, on va pouvoir versionner, évidemment, les accès qui arrivent, les rôles et les nouvelles personnes qui vont arriver. On va pouvoir, comme ça, faire de la phrase code pour modifier directement l'autorisation. Et au niveau des accès, ils n'en disent pas plus. Donc, je suis assez curieux. Je vous avoue que je suis assez curieux. Et alors, les cas d'usage, c'est pour faciliter, en fait, l'arrivée des personnes dans les entreprises. Et en gros, Hachicorp nous promet un SSO, en fait, de la ligne de commande. Au final, c'est ça. En fait, Bundary va se plugger au-dessus de nos autres outils. Donc, le SSH, PostgreSQL, MySQL, etc. Et on va pouvoir appeler ces commandes au travers de Bundary. Et Bundary, à travers l'agent, va pouvoir se connecter au service distant. Et donc, ça, c'est vraiment, pour moi, une promesse qui, si elle est tenue, va nous simplifier la vie. Parce que, finalement, la seule chose qu'on aura à faire, c'est d'installer Bundary sur les machines des opérateurs. Ils n'auront même plus à générer des clés SSH, puisque tout sera géré par l'outil et, évidemment, les accès qu'on va donner aux personnes. Ce qui fait qu'aussi, si on veut étendre les accès aux personnes, on aura juste à dire au serveur Bundary « Cette personne-là, maintenant, elle a accès à tel service. » Et quand elle part, elle n'a plus accès à rien. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Comme on le voit, c'est un outil qui est basé sur les identités qui n'est pas lié à une plateforme, puisque, a priori, c'est multiplateforme. Donc, il y a de l'infraste code, puisqu'on va pouvoir modifier les accès et les rôles au travers Terraform. Ça gère les sessions. Et on peut avoir une visibilité des sessions. Oui, dans l'outil graphique, comme on a vu tout à l'heure, là, on a une visibilité des sessions, donc on sait qui accède à quoi. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. C'est le premier produit dont je voulais vous parler. Le deuxième, WebPoint. WebPoint, c'est quoi ? Et surtout, pourquoi ? Donc, pareil, AshiCorp est parti d'un constat. C'est qu'en fait, quand on veut builder, quand on veut construire, qu'on veut déployer ou qu'on veut réaliser une application, c'est compliqué. Il y a plein d'outils, puisqu'on peut builder une image avec Packer, on peut builder une image avec Docker, on peut déployer sur Kubernetes, on peut déployer sur un pass, on peut déployer sur une infrastructure à l'ancienne. et quand on va faire des releases, il y a plein d'outils. Donc, ce qui fait qu'en fait, le workflow de développement, puisque là, pour le coup, c'est vraiment orienté développeur, il est un peu compliqué. AshiCorp veut simplifier ce workflow. Donc, pour ça, ils sont basés en fait sur l'expérience Vagrant, puisque si vous ne connaissez pas Vagrant, quand vous faites... Donc, Vagrant, c'est un outil qui permet de lancer des machines virtuelles à travers divers hyperviseurs. Et quel que soit l'hyperviseur, vous faites toujours un Vagrant Up, et le Vagrant Up va vous construire la machine, la provisionner et la lancer. Ou plusieurs machines, parce que dans un fichier Vagrant, vous pouvez décrire plusieurs machines. Et là, AshiCorp s'inspire de ça et nous propose un Waypoint Up qui va en fait builder, déployer et réaliser l'application. À chaque nouvelle version du Waypoint Up, à chaque changement du code, puisque là, du coup, on parle de code informatique, à chaque changement du code, à chaque fois qu'on va faire un nouveau Waypoint Up, il va y avoir une nouvelle URL qui va être déployée. Alors, je n'ai pas bien saisi encore comment est-ce qu'elle est générée, cette URL. On va pouvoir aussi lancer des lignes de commande directement. On va pouvoir se connecter aux applications en faisant un Waypoint Exec et en faisant un Waypoint Exec, on va arriver directement à l'intérieur soit du conteneur, soit du pod, soit de la machine virtuelle sur un fournisseur, puisque c'est fournisseur de cloud agnostique. Donc, quel que soit le fournisseur de cloud, on va pouvoir se connecter. On va pouvoir voir les logs et il y a aussi une UI. Et surtout, il y a une gestion de plugin puisqu'on va pouvoir étendre tout ça. C'est un logiciel open source, donc on va pouvoir l'étendre. Alors, à quoi ça ressemble ? Ils sont basés sur le Hachicorp Language pour décrire tout ce qu'on allait faire. Donc, en gros, Waypoint est une sorte de télécommande pour tous les outils qu'on a à disposition. Et on va configurer avec un seul fichier tout ce qu'il y a à faire. Là, dans l'exemple qu'on a, on voit que l'application, en fait, elle va se construire avec Docker, qu'on va plutôt créer une image sur le Docker Hub, probablement, qu'on va déployer sur Kubernetes et qu'on va faire une release avec un lot de balanceurs et un port. Bon. Là, il faut vraiment que j'essaye ce truc-là parce que je suis à la fois curieux et perplexe. curieux parce que ça va nous permettre d'avoir une ligne de commande unique. Finalement, si elle est bien configurée, on va pouvoir... Donc là, on voit l'interface qui a été installée sur un serveur. Ça marche aussi avec un agent parce qu'il y a un agent qui tourne forcément sur les machines et sur notre station de travail. Et donc, je suis curieux parce que je ne vois pas trop, finalement... Enfin, si, ça va simplifier la vie de plein de gens puisqu'il y aura une seule ligne de commande à se souvenir. Et j'imagine que quand on va faire un WebPoint Hub, on peut imaginer plugger aussi du Terraform derrière. Donc, je suis curieux, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va m'aider. Donc là, on est sur le... Donc là, c'est l'article de blog. Là, on est sur le site du projet. Donc, on voit que quand on fait un WebPoint Hub, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va builder donc une application. Donc, il y a plein d'applications qui sont gérées. Après, on va pouvoir déployer sur Kubernetes, Nomad, Amazon Web Services, Docker et d'autres. Et évidemment, cette liste va s'étendre. et on peut faire des releases avec Terraform, Slack, GitHub, CircleCI, GitLabCI, enfin, plein de trucs. Et on voit que dans les features de WebPoint, on peut avoir les logs de notre application. On peut lancer des exécutions. On peut avoir les URL de nos applications. On a une UI aussi. Et on a évidemment une possibilité de mettre tout ça dans l'intégration continue et le déploiement continu parce que, évidemment, ce n'est pas le développeur qui va à terme tout déployer sur des grosses applications. Et évidemment, des plugins. Là, je suis assez curieux, je suis assez perplexe aussi de cet outil. Je ne sais pas comment est-ce que moi, je vais l'intégrer, comment est-ce que j'ai besoin de l'intégrer. Mais en tout cas, je vois bien l'idée qui est derrière, c'est faciliter la vie du développeur. Donc, ça veut dire que nous, les Ops, on va très certainement fournir des fichiers de configuration comme on a vu ici dans les projets de développement. On va probablement standardiser ça et le développeur n'aura juste à faire qu'un Weapon Hub et puis son application sera disponible sur sa machine. Et après, nous, on va standardiser tout ça. Bon, là, je pense que j'y reviendrai et je vous ferai une vidéo sur l'utilisation de cet outil-là quand je l'aurai bien testé. Donc, voilà pour les deux annonces que je voulais vous faire. Ça commence déjà à faire long et puis, il y a un petit bonus aujourd'hui. Le petit bonus, c'est, on va revenir sur le Health Data Hub. Donc, c'est tombé hier. Le Conseil d'État reconnaît que le gouvernement des États-Unis peut accéder aux données de santé des Français. Donc, ça, ça fait suite en fait à l'abolition du Privacy Shield. Donc, je vous en avais déjà parlé. Je vous mets le lien de la trouvaille du vendredi où je vous en parlais. Et déjà, à l'époque, je soupçonnais qu'en fait, ça allait être compliqué et ça l'est, c'est confirmé. Ça a été confirmé par la Cour de Justice de l'Union Européenne en fait, que le Privacy Shield n'était pas confort avec le RGPD. Et donc, le Conseil d'État aujourd'hui reconnaît que le Health Data Hub étant hébergé chez Microsoft n'est pas protecteur. Du coup, le Health Data Hub va devoir demander soit des garanties à Microsoft, il va falloir que Microsoft signe un nouveau contrat, soit que le Health Data Hub migre. Et ça, ça confirme en fait ce qu'avait annoncé le gouvernement et notamment par la voix de Cédric O qu'en fait, il va y avoir un nouveau, il va y avoir surtout un premier appel d'offre pour le Health Data Hub. Donc, le Health Data Hub est parti chez Microsoft parce qu'il fallait aller vite d'après le gouvernement. Mais aujourd'hui, donc, cette décision du Conseil d'État va accélérer finalement l'appel d'offre. Et là, ça confirme aussi une chose, c'est que si vous êtes éditeur de logiciels, si vous êtes éditeur d'un SaaS français qui gérait les données en fait de personnes qui sont européennes, donc soumises à la RGPD, si vous hébergez votre application sur une plateforme américaine, qu'elle soit Azure, Google Cloud ou Amazon Web Services, eh bien en fait, vous n'êtes pas conforme à la RGPD. Donc, votre application, elle doit changer. Vous devez évoluer. Donc, soit partir chez un hébergeur qui est conforme à RGPD, donc un hébergeur européen ou français, soit demander des garanties à votre fournisseur d'accès. Garantie qu'il n'est a priori pas en capacité de vous fournir puisque lui étant soumis au Cloud Act. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, ne restez pas seul, entourez-vous de consultants, demandez de l'aide à des gens pour vous aider à prendre les meilleures décisions. Nous, chez Lidra, on peut vous aider pour ça parce que nous, on prône depuis longtemps un Internet libre et non soumis au Cloud Act. Donc, si vous voulez nous contacter, il n'y a pas de souci, vous prenez contact sur mon profil et puis on saura vous aider ou vous guider ou vous conseiller des personnes si ce n'est pas nous qui vous aidons. en tout cas, ne restez pas comme ça parce que les choses vont changer et ça va changer assez vite, je pense. Donc, j'espère que cette trouvaille vous aura plu. C'est un peu plus long que d'habitude donc je ne sais pas comment je vais faire sur LinkedIn mais je vais peut-être couper. Mais moi, je vous dis en tout cas à vendredi prochain pour une nouvelle trouvaille. Ciao ! Sous-titrage ST' 501